bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on se retrouve on est vendredi il est actuellement 7h05 il me semble j'allais partir au travail je vous reprends maintenant parce que j'ai pas encore monté le vlog d'avant puisque je l'ai clôturé hier soir mais visiblement ça a l'air de passer maintenant je me permets d'enchaîner du coup aujourd'hui dernier jour de travail à paris demain matin demain ça va être une journée chargée demain matin il faut que j'aille faire une prise de sang faut que j'aille à la déchetterie parce que j'ai des choses à virer ici là le vieil arbre achat l'ancien arbre achat de pernelle et puis le carton il faut aussi que je vide tout ce que j'ai dans mon placard au fond parce que la majorité il y en a une bonne partie qui va à la déchetterie et comme ça au moins ce sera une bonne chose de fait parce que je me doute bien que quand on va vider la chambre d'elsa on va avoir des surprises il faudra y retourner donc j'ai pas envie de d'en avoir trop à stocker chez moi donc ce qu'on sortira de la chambre d'elsa on le mettra dans le placard du fond voilà donc aujourd'hui là je prends le train pour aller travailler ce soir je pense que je vais essayer de partir plus tôt parce qu'aujourd'hui c'est l'ouverture des jeux et je prends mon sac à dos aussi puisque je dois ramener mes ordinateurs j'en ai deux pour travailler chez moi les deux prochaines semaines en sachant que je vais en récupérer un troisième quand j'irai chercher les gars à la gare je vais les récupérer à Cholet pardon vendredi prochain dans une semaine j'ai trop hâte et en fait il faudra que je passe par mon bureau pour récupérer l'ordinateur de mon collègue parce que mon collègue il arrête au 31 août et donc moi je suis en train de reprendre son poste et donc je risque d'avoir besoin de son ordi pour utiliser son logiciel de compta puisque moi je n'ai pas le même le but de mon poste c'est de transférer la compta sur un nouveau logiciel et de la gérer sur ce logiciel donc voilà et je pense que c'est déjà très bien donc je vais finir de vérifier que j'ai bientôt pris mes petites affaires et puis je vais aller travailler je vous reprendrai je pense demain matin donc si j'ai des choses à vous raconter ce soir mais c'est vrai que le soir quand je rentre j'avoue je suis un peu fatigué donc donc bah on verra bien les amis je vous reprends avec une tête en bataille je suis pas coiffé pas douché encore je viens de me lever il est 9h15 et je viens d'appeler ma banquière voilà j'avais demandé un changement de formule de compte il ya déjà 15 jours et en fait rien n'a été fait et donc ça m'interpellait un peu donc j'ai appelé et effectivement ça n'était pas fait donc elle m'a dit je lance une réclamation salée aujourd'hui parce qu'elle m'a dit c'est pas normal qu'au bout de 15 jours il y ait rien eu de fait du coup j'attends comme d'habitude donc là je viens de faire une constatation gravissime c'est que pernelle n'a plus de croquettes je ne sais pas comment c'est possible que je n'ai pas tilté ça avant donc je vais prendre un petit déj' vite fait une douche rapide et je vais filer chez intermarché lui acheter à manger hier soir elle en avait encore donc elle a pas mangé non plus ça fait pas non plus deux jours qu'elle mange pas mais mais c'est pas normal quand même elle doit avoir faim la pauvre je comprends mieux pourquoi elle est venue gratter à la porte de ma chambre ce matin donc je vais m'occuper de ça là ça va être ma priorité tout de suite ensuite je vais boucler le dossier de la cpam là que je faisais pour par rapport aux différents tests et bilans d'adam etc ensuite j'ai abandonné l'idée d'aller à la déchetterie aujourd'hui parce que en fait je me suis dit faut que j'aille chercher la voiture chez mon frère que je la ramène ici que je la remplisse que j'aille à la déchette bref j'ai pas envie j'ai beaucoup de choses à faire dans la maison déjà parce que j'ai pas mal de ménage à faire que j'avoue je me suis un peu laissé aller cette semaine et c'est un peu la cata beaucoup même du coup ouais je vais plutôt m'atteler à mon ménage histoire d'être bien chez moi tout le week-end et puis le reste je verrai après donc voilà tout de suite je vais prendre mon petit déj et ensuite je m'attèle à la suite bon il est 17h30 je viens de rentrer voilà non elle n'est pas en chaleur elle est comme ça tout le temps non tu descends de la table t'es pénible c'est pas croyable contre elle a adopté non bernel elle a adopté ça y est le niveau haut de l'arbre à chat donc c'est parfait bon je rentre de course constaterai j'avais par contre j'ai trouvé plein de petits trucs vous montrer vite fait je fais pas un un hall course non comment vous dites un retour de course je fais pas ça mais j'ai trouvé les choses sympa pernel tu descends de la table qu'est ce que ça veut dire j'ai trouvé ça je vais vous montrer alors c'est les deux mêmes donc je vous dépris pas les deux j'ai pris les deux mêmes parce que je crois que c'est les deux mêmes je vais regarder si le devant est exactement pareil je l'ai trouvé dans les deux tailles et vu qu'ils n'ont plus dans la même école je me dis pourquoi pas pour adam et pour marceau oui c'est exactement les deux donc j'ai pris un huit ans et enfin 7 8 ans et un 10 11 voilà les deux mêmes suites pour les deux garçons je suis très contente de mon achat je les ai payé 12 euros pièce et je les ai trouvés chez intermarché l'endroit improbable j'ai acheté un deuxième oreiller pour mettre dans mon lit ça je l'ai trouvé chez action je l'ai payé 15 euros ce sont ce sont des oreillers vous savez à mémoire de forme là c'est très bon pour les cervicales j'avais tout le temps des torticolis avant depuis que je dors avec ça je n'ai plus de torticolis donc je recommande vivement ce genre de coussins du coup chez action j'ai pas mal de trucs c'est pas bien c'est un peu le piège quand on va chez action c'est qu'on achète un peu je vais pas dire tout et n'importe quoi mais des choses dont on a besoin et d'autres dont on n'a pas forcément besoin j'ai acheté un pied pour poser mon téléphone alors c'est à la fois pour le mettre en charge mais aussi pour quand je fais des lives parce que c'est hyper pratique d'avoir un pied quand on fait des lives et un pied qui tient debout c'est mieux et le mien ne tient plus moi j'avais un trépied et en fait il est je sais pas le l'endroit qui tient le téléphone il bouge et donc du coup j'arrive pas à le laisser droit donc voilà j'ai acheté des boîtes comme ça c'est pour ranger les bonbons des enfants j'en ai pris deux parce que en fait comme des fois ils prennent des boîtes de tic tac ou des boîtes de chewing gum et tout ça ça me permet de les séparer du coup des bonbons classiques j'ai repris du dentifrice je me suis repris deux pyjamas j'espère juste je vais aller vérifier que je me suis pas trompé de taille parce que j'en utilise un actuellement ah non il doit être dans la salle de bain et en fait j'ai peur de m'être trompé dans la taille la fille qui a pas ramassé ses affaires en sortant de la douche et je me suis trompé enfin non je me suis pas trompé parce que quand je l'ai acheté je me suis dit oh bah j'aurais même pu prendre la taille en dessous donc finalement là j'ai pris du m donc j'ai pris celui là je sais si vous voyez bien les motifs mais ça reste des pyjamas c'est des pyjamas short pour la saison donc j'en ai deux où l'autre est tombé par terre rien d'exceptionnel mais j'en avais besoin j'ai pris ça je vais vous montrer en direct pour mettre ici du coup je vais enlever mon ancien mon ancien installation je vais là comme ça je vais pouvoir déposer mes clés dedans quand je rentre c'est ballot mais au moins on sait où elles sont j'ai racheté deux serviettes dans les teintes de ma salle de bain vous allez dire que c'est débile c'est les serviettes mais j'avais besoin de serviettes et il y avait cette teinte alors je me suis dit pourquoi pas un petit bac pour ranger mes élastiques dans la salle de bain le deuxième pot pour les bonbons puisque je vais vous expliquer après mais je vais changer l'installation de la cuisine et donc du coup je vais mettre des petites décorations sur le plan de travail et notamment les pots à bonbons ça c'est du désodorant pour les toilettes j'en avais déjà acheté un ce matin mais j'étais pas sûr que celui que j'ai pris ce matin était vraiment pour les toilettes et donc du coup j'ai acheté celui là cet après midi en même temps ça m'en fait en avance du gel douche pour les garçons ce qui grandit c'est que maintenant ils aiment bien sentir l'homme donc j'ai pris un truc masculin de la glute on en a toujours besoin des brosses à dents des boîtes pour ranger dans ma salle de bain aussi alors vous noterez un la couleur toujours du coup je me suis trouvé un petit porte-monnaie qui va aller avec la suite vous verrez j'ai trouvé autre chose chez en terre marcher je suis très contente des piles pareil j'en avais déjà acheté ce matin mais comme elles étaient un peu plus cher j'avais pas prévu d'aller chez action aujourd'hui et je les ai acheté chez en terre du coup les piles et elles étaient un peu plus cher donc j'en ai pris moi là comme elles sont pas cher chez action j'en ai acheté beaucoup plus et donc j'en aurais pour plus longtemps un petit range coton tige j'allais dire cure oreille rien à voir ou du coup les deux boîtes et je crois que c'est tout c'est tout pour action après chez l'intermarché ce matin j'ai acheté les croquettes de pernelle je prends celle ci parce qu'elles sont sans céréales et que les céréales sont mauvais pour les chats alors ma lessive si ça vous intéresse de savoir ce que je prends comme lessive c'est la super croix bora bora j'adore l'eau bref bon j'avais dit que je faisais pas de hall j'ai pas tout montré j'ai acheté les petits gâteaux pour vendredi parce que vendredi je m'en vais chercher adam et marceau à cholet je leur ai pris du coup des carnets de jeux c'est les deux mêmes pour les occuper dans le train qu'est ce que j'ai d'autre j'ai pris des compotes aussi les piles j'ai repris des du parfum pour mettre dans mon je vous l'avais montré je crois ou des eaux de maison que je mets dans la pièce où pernelle à sa litière il ya des grains partout c'est comme ça en fait du coup change la bouteille à l'intérieur ça sent super bien alors moi j'aime beaucoup c'est l'avant de l'eucalyptus j'adore l'odeur qu'est ce que j'ai pris de rassi mais chiffon microfibre en fait tous les mois j'en rachète un pack un kit j'ai envie de dire un comme ça et un comme ça pour me faire un petit stock parce que je les trouve super autant l'un que l'autre si vous voulez voir ce que c'est c'est les sport ex c'est un pack de trois microfibres celui ci et celui ci en fait il ya un chiffon microfibre et ça là c'est une c'est comme une éponge je sais pas si je peux attendez je vais vous poser deux secondes je vais reprendre en fait ça fait comme une éponge c'est plus épais voyez c'est plus épais et ça fait ouais c'est bon nous on s'en sert pour nettoyer la table du coup mais après chacun fait ce qu'il veut avec j'ai repris j'ai acheté ça un rouleau parce que maintenant que j'ai permet j'ai des poils partout là qu'est ce que j'ai la lecture je crois j'ai pris des pains au chocolat des chaussons au com pardon c'est pour mon petit déj fait braise c'est un désinfectant un désodorisant désinfectant pour les textiles qu'est ce que j'ai d'autre je me suis repris des fruits des légumes une brosse à dents pour moi j'étais ce que je vais tester ce lait démaquillant en fait je n'ai plus de lait démaquillant lancôme j'ai pas eu l'occasion d'aller c'est vrai que si j'en ai pu l'aller cet après-midi en plus j'y ai pas pensé quelle quiche ouais ou alors je vais le commander en ligne c'est pas grave je me suis retrouvé un cahier parce que je dois mettre à jour mes notes pour mon travail j'ai repris du pain mais j'en avais déjà pris ce matin je fais en congelé une des deux je me suis trouvé un petit sac à min 20 euros chez intermarché je trouve très sympa il peut se porter comme ça sur le bras alors moi j'adore porter mon sac comme ça sur le bras ou en bandoulière et comme j'adore aussi les bandoulières et ben en fait je choisis du papier toilette sans tube toujours c'est important pour moi parce que les enfants les mettent partout les tubes donc autant qu'il n'y en ait pas et voilà j'ai repris du coca et voilà on a fait le tour de de mes petits achats du coup j'ai racheté de la litière ce matin j'étais allé faire des courses ce matin enfin j'étais allé faire des courses ce matin déjà j'étais allé racheter de la litière et des croquettes pour pernelle et du coup j'ai pris deux paquets de croquettes comme ça je ne serai pas en manque la prochaine fois je me retrouverai pas à me dire mince il y en a plus je suis allé voir pour mes lunettes pour l'instant c'est pas très glorifiant puisque en fait il n'avait pas les lunettes que j'avais repéré sur le site internet donc elle va les commander je vais y aller pour les essayer ensuite elle a mis de côté quand même deux paires que j'ai essayé aujourd'hui qui me plaisait pas trop mal mais c'était pas non plus waouh et donc on verra il y avait une paire qui était des guests je crois et une paire qui ce qui était inès de la fraissange mais l'une comme l'autre je sais pas c'était pas un coup de coeur contrairement à la paire de bâche que j'avais vu alors bâche je ne connaissais pas cette marque et en plus elle vient de me dire que en gros c'est une marque avec laquelle ils ne travaillent plus les paires qui sont disponibles sur le site internet sont en fait des fins de fin des stocks qui leur restent donc je vais refaire ma recherche sur leur site internet pour voir si je retrouve la paire que j'avais repéré mais dont je ne me souviens plus de la marque et puis et puis on verra si je les retrouve je retournerai à la boutique pour lui demander si elle les a ou si elle peut aussi les commander et puis quand elle les recevra je retournerai essayer et on fera la la commande à ce moment là et de toute façon c'est encore mieux que ça se passe comme ça parce que ça faisait pas un an en fait à une semaine près donc du coup on va refaire le dossier la semaine prochaine et là ce sera ok donc voilà j'avais regardé tout à l'heure avant de partir pour aller chercher des un meuble alors en fait j'ai vu que chez bricodépôt je peux avoir un meuble de cuisine et un plan de travail pour moins de 100 euros et j'avoue que ça m'a quand même plutôt branché parce que je voudrais virer mon étagère dégoûtante et brise vue enfin brise lumière qu'il y a dans ma cuisine j'aimerais avoir une cuisine normale et du coup j'ai regardé comme ça par curiosité et en fait j'ai trouvé un petit meuble à 66 euros qui est la même gamme en fait que ce que j'ai déjà dans la cuisine donc c'est parfait et je voulais aller le chercher sauf que en fait pour ça il faut que je change mon plan de travail et que le plan de travail mesure 1 mètre 80 donc il ne rentre pas dans la saxo du coup je vais voir pour éventuellement le commander donc voilà ensuite bah c'était tout pour la journée c'est déjà pas mal finalement j'ai pas fait beaucoup de ménage mais j'ai été active le ménage je vais le commencer maintenant et je le finirai demain et puis lundi je suis en télétravail donc même si enfin ce sera plus facile de l'entretenir au quotidien c'est ça que je voulais dire voilà il va falloir que je trouve un moment aussi dans la journée pour mettre enfin dans le week-end pour monter le vlog et vous le mettre en ligne pour lundi et puis celui de la semaine dernière je vais dire et puis voilà c'est déjà bien pour aujourd'hui n'est ce pas on est dimanche matin il est 10 heures et je suis levée depuis peu je suis réveillée depuis 9 heures mais j'ai traîné un peu dans mon lit comme j'aime le faire je suis revenu dans la salle j'avais laissé pas mal de bazar et tout est saccagé clairement pernelle s'est bien amusé cette nuit donc bon après c'était mon programme de la journée de ranger le salon puisque j'ai déjà fait la salle de bain hier je vais vous montrer parce que je suis assez fière de moi j'ai fait pas mal de rangements j'ai du nettoyage évidemment d'ailleurs ça va me permettre de revoir la vitre parce que j'ai nettoyé le miroir un peu à l'arrache on va dire et en fait bah non je l'ai fait à la microfibre mais pas avec la microfibre spéciale vitre et non vrai ça va bon bah du coup vous allez me voir je suis en pyjama voilà donc en fait j'ai rangé ici j'ai fait du tri en fait et là du coup maintenant ce sont les produits je sais pas si vous vous souvenez j'avais deux grosses deux gros bacs avec des bacs comme ça là qui étaient posé ici sur la machine à laver avec dedans ma lessive mais des tâches en rond les machins maintenant tout est là tout est là en bas il va y avoir les serviettes mais elles sont elles sont pliées dans la salle elles sont prêtes à être rangées du coup j'ai allégé un petit peu cette étagère là pour mettre ici alors ça je vais le ramener dans la cuisine pour mettre ici je vais ouvrir ça parce qu'après ça sent donc voilà il me reste la baignoire à nettoyer et du tri à faire dans les produits qui sont sur le bord parce que en fait il ya les il ya des produits que les enfants utilisent pour leur toilette et je sais pas pourquoi il ya trois bouts il ya trois bouteilles sur le tour de la baignoire donc je pense qu'il doit y en avoir une qui fonctionne plus c'est en fait un flacon avec un poussoir mousse et je me souviens que la dernière fois marceau m'avait dit oui mais celui là il marche plus et du coup j'avais dit dans ce cas là faut le jeter mais je sais pas s'il l'a fait et donc entre temps ils ont remis des bouteilles parce qu'on en avait eu en fait c'est des bouteilles qu'on avait eu en cadeau dans les taux de bag à l'avant première du film de rin kérissi chien et chat et on en avait eu du coup cinq puisqu'on a eu cinq pas de bag et donc chacun enfin elsa on avait pris une bouteille parce qu'elle trouvait que le produit était top pour sa peau son visage et donc elle en utilisait un et puis les gars utilisaient les autres pour la douche et en fait là j'ai l'impression que je sais pas soit les flacons sont vides soit donc je vais aller vérifier tout ça je vais nettoyer la baignoire je vais remettre les enfin je vais changer les anneaux du rideau de douche parce que j'en ai acheté en fait il en manque j'ai changé mon rideau de douche je pense que je vous l'avais montré et du coup j'ai utilisé les rideaux les anneaux de l'ancien rideau sauf que en fait il y en avait plusieurs de cassés et donc il en manque quelques-uns donc j'ai racheté des anneaux pour le rideau de douche il faut que je les change et puis je vais nettoyer la baignoire tout simplement dans la cuisine j'ai finalement pas été chercher les meubles donc je n'ai rien aménagé dans la cuisine ce week-end je vais les faire livrer parce que en vrai je me suis dit que de toute façon j'étais toute seule pour ramener les meubles et donc je pouvais de toute façon pas les porter donc ça sert à rien d'aller là bas il me les aurait mis dans la voiture mais une fois arrivé ici qui me les aurait monté jusqu'au premier personne donc bah du coup je vais les faire livrer ça m'embête un peu parce que c'est 40 balles la livraison mais mais c'est 40 balles dans la pièce de mon choix donc au moins ils emmènent tout et ils déposent tout dans la pièce de mon choix pareil pour ikea j'ai été obligé de revoir ma commande puisque je devais m'acheter un dressing et en fait le dressing ne rentre à aucun endroit dans ma chambre donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi alors pour vous expliquer un peu pour le dressing en vérité au début ce que je pensais faire c'était décaler mon lit vers la fenêtre et mettre le temps en fait à la base mon plan de départ c'était de mettre le dressing ici sauf qu'il ne rentre pas parce qu'il fait 1m75 et que moi je n'ai que 1m40 de de pont de mur donc je me suis dit bah au pire je le mets là à la place de l'autre étagère sauf que 1m75 ça m'amène jusqu'à la moitié de mon lit en fait et donc de la moitié de mon lit jusqu'au mur ça me fait coller mon lit au mur à la fenêtre donc c'est impossible après j'aurais pu le faire à l'inverse c'est à dire mettre le dressing ici mais c'est pareil ça me fait coller mon lit là bas et du coup je ne pourrais plus fermer la porte donc ma chambre est très mal faite et parce que le bureau ne sera plus là donc lui n'est pas un obstacle donc ce que j'ai fait c'est tout simplement que j'ai racheté une étage une armoire comme celle ci avec une porte en plus et je pense que je vais annuler la deuxième en fait j'ai acheté c'était cette armoire elle existe en deux portes penderie avec une étagère en bas ou en deux portes plus une troisième porte avec une colonne étagère et donc moi c'est celle ci que j'ai prise cette fois ci que je vais mettre là bas du coup puisqu'elle rentre elle ne fait que 120 en largeur et j'avais repris en plus une colonne ouverte avec des étagères sauf que je me rends compte qu'en fait cette colonne déjà elle va m'être inutile puisque en gros moi j'avais besoin d'une colonne pour ranger ce que j'ai là et bon si ça rentre ici c'est qu'il n'y a pas besoin de de 36 armoires enfin de 36 colonnes et d'autant que je vais en laisser une partie ici donc bon je me suis un peu projeté dans trop grand donc que je vais annuler une des étagères enfin la colonne toute seule je vais je ne vais pas la prendre je vais juste prendre l'armoire et du coup je j'hésite est ce que je prends une armoire pour marceau parce que je vais vous montrer un petit peu le carnage de pernelle pernelle elle va se coucher dans l'étagère de marceau alors je pense qu'elle y va parce qu'il y a ses vêtements et donc son odeur sauf que elle fout un bordel dans l'étagère là et elle a encore fait tomber des trucs ses pyjamas tout ça fin bref c'est un peu l'horreur et c'est vrai qu'à la base j'avais prévu je dis bien à la base j'avais prévu de donner à marceau cette commode parce que alors je vais partir loin dans la projection parce que je suis toujours loin dans les projections j'avais prévu de mettre la télé dans la chambre de marceau pour que les garçons puissent aller regarder ce qu'ils veulent ailleurs que dans le salon alors déjà pour les moments où moi je travaille comme ça moi je peux travailler ici sans être dérangé façon de parler ce qui ne dérange pas vraiment c'est juste le son de la télé qui est dérangeant donc soit ça soit quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un programme du coup il y en a qui regardent ici les autres regardent dans la chambre et comme je vais changer de fournisseur internet puisque j'ai déjà changé mon fournisseur d'abonnement de portable je vais le changer aussi pour com parce que le portable d'Elsa c'est Eric qui va le reprendre et je vais moi offrir un portable à Adam pour son anniversaire puisque Elsa et com ont eu leur portable à 11 ans sauf que Adam c'est un peu compliqué par rapport à son comportement et tout ça parce que je sais qu'il ne va pas respecter le fait au collège il va vouloir se la raconter il va sortir en cours machin il s'est déjà fait choper avec un portable en cours alors qu'il n'a pas de portable donc je pense qu'il avait pris celui que son père lui a donné c'est un vieux téléphone dans lequel il n'y a pas de puce mais qui fonctionne il avait dû probablement pour se la raconter un peu l'emmener au lycée au collège et au final il s'est fait choper avec bref donc du coup il n'avait pas eu de portable pour ses 11 ans comme les autres et donc là il va avoir 12 ans au mois de décembre et je me dis peut-être que je vais voir son niveau de maturité je vais voir comment ça se passe ses premiers mois d'école aussi parce que s'il n'y a pas plus d'efforts qu'il y en a eu l'année dernière clairement on va pas se mentir il y aura pas de portable donc voilà c'est tout tout est conditionnel mais en tout cas si je change enfin si je lui prends un portable ce sera pas chez bouygues où je suis en ce moment parce que je ne suis pas contente de leur service et donc je vais retourner chez orange je suis déjà repassé chez orange avec mon portable et donc chez orange on a la possibilité d'avoir une deuxième box télé et donc la deuxième box télé je la mettrai sur la deuxième télé en fait on avait la même chose quand on habitait à vezin et du coup quand ils ne pouvaient pas tous regarder la même chose il y en a qui regardaient en bas il y en a d'autres qui allaient regarder dans ma chambre et c'est vrai que ça m'énerve qu'ils squattent dans ma chambre parce qu'ils fouillent dans mes affaires et tout ça et donc c'est chiant et donc j'aime autant que la télé soit dans une de leurs chambres alors évidemment elle n'a jamais été depuis qui sont tout petit même quand elle était dans une de leurs chambres ou quoi elle n'a jamais été en libre service elle est conditionnelle à autorisation ils le savent et ils respectent ça donc j'ai aucun problème avec ça donc voilà du coup les meubles le meuble de la cuisine du coup je vais le faire livrer avec le plan de travail et puis dans mon armoire de chambre du coup je vais réduire le budget c'est encore mieux parce que déjà par rapport au dressing de base que j'avais prévu d'acheter j'y ai gagné énormément et là encore je vais y gagner encore puisque je ne prends que l'armoire et non pas je gagne 70 bacs ou 90 c'est plus non 70 donc ça me va bien donc voilà du coup ça ce sera au programme de cette semaine je pense de passer les commandes pour les valider en tout cas cette semaine du coup je travaille à la maison jusqu'à vendredi vendredi je ne travaille pas et je vais chercher les puisque je suis à quatre jours semaine et j'irai chercher les garçons à chouaillet voilà bon bah du coup je vais me prendre un petit déj je vais prendre mes médicaments d'ailleurs et puis je vais me prendre un petit déj tranquillou en regardant la télé je regarde en fait la nouvelle saison de la série sex and the city qu'ils ont fait il ya un ou deux ans là bas sur les mêmes personnages mais à la cinquantaine quoi et j'avoue avoir été choquée par le fait que enfin non je vais pas spoiler parce que si vous voulez le regarder je tiens rien mais ouais il ya un truc qui m'a quand même j'étais déçue dès la première dès le premier épisode j'ai été déçue mais la série est pas mal quand même je trouve ça reste dans l'esprit alors c'est pas c'est vrai que la série sex and the city m'avait toujours quand même assez choquée parce que les propos étaient très crues les images étaient crues et bon dans les films ça l'était un peu mais moins et ça me contenait beaucoup mieux et la série en fait elle est légèrement quoi donc enfin quoi que s'il ya quand même des scènes elle est interdite au moins de 12 ans c'est pas par hasard mais ouais ça va ça reste soft quoi j'ai hier dans l'épisode j'ai regardé un épisode hier à un moment on voit un sexe d'hommes mais clairement on voit que c'est un faux quoi le gars il a pas voulu montrer le sien et ils en ont mis un artificiel fin mais ça se voyait donc bon par contre à un moment on avait un jeune tout nu et c'était bien lui tout nu donc bon il ya quand même ouais les images qui peuvent être dérangeantes pour les enfants mais en tout cas l'histoire elle est assez sympa je trouve donc voilà du coup je vais reprendre le visionnage de ça je vais aller faire mon petit mon petit déj et prendre mes médicaments bon les amis je vous reprends on est mercredi on est le 31 juillet il est 9h05 et je me mets au travail pardon j'ai mal à la gorge ça va pas s'arranger parce que je dors avec le ventilateur donc je sais que ça n'a pas des effets très positifs j'ai tellement chaud vous n'avez pas idée du coup hier soir j'ai été acheter un ventilateur que j'avais mis là bas c'est une tour c'est une colonne que j'ai acheté j'ai hésité à prendre une clim parce qu'il y avait une clim à 90 euros mais je me dis comme la nuit on dort tous avec les portes fermées la clim elle n'a pas franchement nous aider la nuit et donc du coup je me suis acheté un ventilo et j'irai en rechercher un pour les enfants de même du coup puisque marceau a l'air décidé à prendre sa chambre seule j'ai cru que ma souris fonctionnait pas j'ai eu peur donc si c'est le cas s'il prend sa chambre seule dans ce cas là il n'y a pas de soucis quoi j'en prends deux et comme ça il en aura un et ses frères aussi voilà donc voilà bon bah du coup je n'ai pas donc est très longtemps aujourd'hui parce que j'ai déjà pas mal de séquences je pense que j'ai un temps de blog assez raisonnable déjà donc je vais clôturer aujourd'hui et puis je vais en faire un autre dans la journée ou demain je ne sais pas dans lequel du coup je vous embarquerai avec moi chercher adam et marceau et puis dans le week-end qu'on va passer ensemble en fait un récupère à elsa et comme alors elsa et comme je ne filme plus parce qu'elsa ne veut pas être filmée elle veut pas être prise en photo elle l'adolescence quoi donc du coup je ne filme pas quand elle est là je ne la filme pas en tout cas donc donc voilà on verra bien en tout cas pour ce blog si on va s'arrêter là je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin je vous aurais pris toute la semaine avec une tête de mort et j'en suis désolé là j'avoue qu'avec la chaleur qui fait bah je me fais pas de brushing je voilà donc je me maquille pas vraiment non plus parce qu'il fait trop chaud et puis bon je passe ma journée à travailler je reste chez moi donc pas trop l'intérêt si j'aurais dû vous montrer je vous montrerai dans le prochain blog c'est pas grave je me suis commandé des produits mélagés et de soins et je vous montrerai ça dans le prochain blog voilà et bien sur ce merci d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin merci pour votre fidélité merci pour tous les messages que j'ai reçu le temps que je filmais celui ci j'ai reçu vos messages sur l'ancien blog celui qui a été mis en ligne je crois que c'était hier et franchement ça me fait du bien alors merci beaucoup je pense que je vais faire prochainement une vidéo rétroactive sur mes deux années passées ici puisque dans un mois ça fera deux ans qu'on est arrivé ici et j'avoue que j'ai du mal à réaliser j'ai vraiment du mal à réaliser ouais c'est vrai j'ai du mal à réaliser tout ce que j'ai accompli où j'en suis aujourd'hui par rapport à là où j'en étais quand je suis parti et je pense que c'est une bonne idée de faire cette vidéo ça va me faire prendre conscience de plein de choses et ça va me donner encore plus de force pour continuer d'avancer voilà et bien sur ce je vous fais des gros bisous merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin merci encore pour vos commentaires votre fidélité votre gentillesse votre bienveillance merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée bonne semaine bonne soirée je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo mais en tout cas je vous dis à très bientôt dans un nouveau blog ciao je vous dis à très bientôt